Depuis quelques années, le secteur de l'enseignement n'est plus l'apanage de l'État. Le sous-secteur de l'enseignement technique, par exemple, s'est enrichi des centres de formation professionnels. Cependant, à Brazzaville, à peine 12 centres sont reconnus par l'État et 14 autres sont encore dans le processus d'agrément. Pour que vous puissiez solliciter l'agrément, il faut déjà que le centre puisse exister. Avant le dépôt du dossier, il y a d'abord cette étape préalable qui porte sur la visite technique. Donc il y a une petite commission qu'on met en place qui vient visiter la réalité du futur centre. Et si la vie est favorable à ce moment-là, le centre peut déposer son dossier qui va passer à la Commission nationale d'agrément. Fabrice Ngaboka invite les promoteurs des centres non enregistrés à se rapprocher de la structure habiletée. Le décret qui fixe le fonctionnement des centres de formation professionnels privés est encore en cours d'élaboration. Et dans ce cadre-là, il est prévu des pénalités financières contre ces centres qui officient dans l'informalité et dans l'irrégularité. Pendant que les choses sont encore en chantier, c'est le moment pour eux de pouvoir en profiter et de passer de l'informel au secteur formel en venant simplement souscrire à leur agrément. Si les autorités de l'enseignement technique et professionnel reconnaissent l'apport du secteur privé, elles sont néanmoins formelles.